ou bien des structures qui sont portées par des câbles. Alors maintenant les ponts au banc, les ponts sont aussi portés par des câbles, mais d'une manière différente, au lieu qu'il y ait un câble principal et des câbles secondaires qui sont les suspentes. Alors maintenant il n'y a qu'un seul type de câble, c'est le haut banc. Donc il s'appelle haut banc. Donc on dit pont haut banné ou pont à haut banc. Donc c'est un système où on met des pylônes, généralement un ou deux pylônes. Et on a des systèmes de haut banc, donc c'est un éventail, qui est composé d'un certain nombre de câbles qui vont porter le tablier par le haut. Donc de la même manière que les ponts suspendus, sauf qu'ici il n'y a pas de câble principal. Il n'y a qu'un seul câble principal qui est le haut banc. Donc il relie la tête du pylône vers le tablier. Donc c'est un système très utilisé, donc où on a eu des travées assez longues. On est arrivé jusqu'à une travée principale de 1700 mètres. Donc 1500, ça fait quelque temps, 1700 dernièrement, 1700 mètres pour un tablier, pour une travée centrale. Donc contrairement aux ponts suspendus qui tiennent grâce à deux câbles principaux ancrés sur les deux rives, les ponts à haut bancs tiennent grâce à de nombreux câbles obliques, obliques, ça veut dire inclinés, partant d'un pylône, supportant le tablier, qui supportera en fin de compte tout le poids du pont. Les ponts à haut bancs ont effectivement de moins grande portée que les ponts suspendus, car les piliers où sont attachés les hauts bancs doivent être plus élevés. Alors généralement, l'inclinaison du câble, donc l'inclinaison du câble, il est aux alentours entre 30 à 45 degrés. Donc pour avoir des travées plus longues, on devrait aussi avoir des pylônes plus hauts, parce que si plus la travée elle est longue, plus le câble, donc il a la même inclinaison, va entraîner à un pylône plus haut. Et plus le pylône il est haut, plus le moment fléchissant sur le pylône il est important. Donc la condition ou bien la limite ne se fait pas sur le tablier ou bien la travée ou bien la résistance de la travée, mais sur le fait que le pylône sera très haut, et plus il est haut, plus les moments fléchissants, parce qu'on a un bras de levier qui est important, parce que le pylône, il est, on va dire qu'il a un appui semi-rigide au niveau du tablier, il est encastré au niveau des fondations. Mais plus il est haut, plus les forces ramenées par les hauts bancs en tête, donc elles vont se trouver plus hautes. Et donc le bras de levier, le bras de levier, c'est-à-dire la longueur, ou bien la distance de la force vers la position de la section, elle est importante. Et on aura des moments fléchissants très importants. Qui dit moments fléchissants, ça veut dire qu'on devrait avoir des dimensions importantes. Donc la limite, la contrainte dans la conception de ces points à haut banc, ce n'est pas le haut banc, ce n'est pas le tablier, mais c'est le pylône. Et on remarque et on voit ici, par exemple dans le cas du pont du Tatarabridge, qui a été construit en 1999, vous voyez un petit peu la hauteur considérable que le pylône ait. Donc c'est pour cela qu'on a ce type de problème. Les ponts suspendus, ce problème-là n'existe pas parce que le pylône, il ne supporte que le câble, le câble principal, et le supporte par son poids et non pas par une force inclinée ou bien une force horizontale qui va induire un moment fléchissant très important. Donc voici un petit peu la limite. Il y a toujours des ponts qui sont très lents, mais pas assez que ceux des ponts suspendus. Donc, je répète, les ponts à haut banc ont effectivement de moins grandes portées que les ponts suspendus, car les piliers où sont rattachés les haut bancs doivent être élevés et par conséquent plus fragiles et plus vulnérables au vent et aux vibrations engendrées par la circulation. Les très grandes portées ne vont actuellement pas au-delà de 900 mètres en général, bien que les experts considèrent qu'il serait possible de construire des ouvrages à haut bancs jusqu'à 1500 mètres de portée. Alors, ces principaux avantages résident dans la répartition des forces au niveau des piliers, ce qui rend inutile la réalisation de massifs d'ancrage au berge. C'est-à-dire, les hauts bancs n'ont pas besoin de s'attacher au berge comme les ponts suspendus, comme le câble du pont suspendu. Le câble du pont suspendu, on est obligé de bien concevoir les extrémités du pont parce que c'est là où va s'ancrer le câble principal. OK? Donc, on a vu auparavant que le câble principal doit s'ancrer dans les extrémités et on doit bien concevoir ces extrémités pour qu'il y ait un bon ancrage. Par contre, dans les ponts au pont, on n'a pas cette condition, on n'a pas cette contrainte et dans ce cas-là, les hauts bancs, ce sont des éléments qui sont ancrés d'une part dans le tablier, d'autre part dans le pylône. On n'a pas besoin d'un ancrage et on ne considère pas cet élément. Le deuxième avantage, c'est que dans sa structure, sa structure stable lui permet d'être construit sur à peu près n'importe quel type de terre. Donc, la structure en général, elle est stable, elle est plus stable que les ponts suspendus par rapport aux fondations, par rapport aux culets. Et donc, c'est-à-dire, je peux les mettre dans n'importe quelle condition de terrain ou bien de sol de fondation. Donc, un sol rocheux, un sol meuble, il n'a pas de problème par rapport à ça. Donc, si on le compare aux ponts suspendus. Donc, ce sont deux grands avantages pour les ponts au bon. Dans la maintenance, car il n'est pas nécessaire d'arrêter entièrement la circulation pour changer un haut bon. Les autres hauts bons pouvant supporter le poids du pont. Donc, si, par exemple, je vais faire la surveillance du pont au bon. Donc, je le surveille. Donc, qu'est-ce que je surveille? Bien sûr, je vais établir le pylône qui le tient bon. Mais les éléments, en général, les éléments relativement les plus vulnérables, ce sont les hauts bons parce que ce sont des câbles. Et ces câbles, ils sont composés de fils métalliques qui risquent de se corroder. Si, après une vingtaine d'années, on se rend compte qu'il y a un haut bon qui s'est corrodé, je peux le changer. Donc, je l'enlève et je replace un autre. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont tellement nombreux, les hauts bons, et ils sont calculés de telle manière, c'est-à-dire, lorsque je suis ingénieur et je dimensionne un pont à haut bon, eh bien, je prends en considération le fait que je peux changer un haut bon sans pour cela que le pont va être instable ou bien le tablier va être déstabilisé. Donc, ils sont tellement nombreux, donc je peux enlever un et je le remplace. Quand j'enlève un, donc il y a un haut bon qui manque. Donc, quand il y a un haut bon qui manque, donc la zone où il est attaché, donc le tablier va fléchir un peu plus, eh bien, il ne va pas tomber, il ne va pas se fissurer, il ne va pas se remplir parce que j'ai surdimensionné un petit peu mon tablier par rapport à ce cas-là. Donc, ce n'est pas un surdimensionnement important, OK? Et je peux enlever un haut bon et le remplacer. Bien sûr, je ne vais pas enlever en même temps 10 hauts bons et les remplacer parce que je vais déstabiliser mon pont. Mais remplacer les hauts bons, c'est-à-dire les câbles un par un, je peux le faire facilement. OK? Donc, ça, c'est un avantage, c'est-à-dire dans la maintenance, donc on peut changer un haut bon sans pour cela déstabiliser mon pont. Alors, je passe maintenant à la typologie des ponts à haut bon. Donc, typologie, ça veut dire les différents types des ponts à haut bon que je peux concevoir. Alors, il y a une typologie suivant le nombre, il y a une typologie suivant la position des hauts bons, donc il y a une typologie suivant l'allure des hauts bons, c'est-à-dire l'allure des éventails, on va les voir par la suite. Alors, selon le nombre des hauts bons, les premiers ponts à haut bon construits dans les années 50 avaient peu de câbles car le calcul système statiquement indéterminé n'était pas possible. qu'est-ce que ça veut dire? Les premiers ponts à haut bon s'étaient composés de deux câbles en général, deux câbles des deux côtés. Par la suite, on pouvait faire plusieurs câbles et on pouvait les étudier. Dans les années 50, l'ordinateur n'était pas à la portée de tous les ingénieurs. Dans les années 50, on a commencé à utiliser les ordinateurs, mais c'était de gros ordinateurs, ce n'était pas à la portée des ingénieurs du génie civil. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on faisait? On concevait des ouvrages où je peux faire le calcul par les lois de RDM d'une manière simple. Parce que si j'avais plusieurs hauts bons, dans ce cas-là, je suis obligé d'utiliser un programme informatique qui peut modéliser ma structure en éléments finis. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs câbles, donc j'ai plusieurs éléments. Donc, plusieurs éléments finis, ça veut dire plusieurs inconnus à calculer. Donc, ici, les lois de RDM vont devenir des méthodes matricielles qui vont utiliser de grandes matrices et pour résoudre ces matrices, les années 50, on n'avait pas. On n'avait pas d'outils pour le faire. Donc, c'est pour cela que les systèmes qui étaient conçus, c'étaient des systèmes simples. OK? Donc, par la suite, quand l'ordinateur se développait, on a commencé à développer des structures donc plus complexes avec plusieurs hauts bons. Donc, les premiers ponts au bon construits dans les années 50 avaient peu de câbles car le calcul des systèmes statiquement indéterminés n'était pas alors possible. La grande distance entre les hauts bons concentrés nécessite un haut-banage, une structure à laquelle les câbles sont fixés en attendant les hauts bons définitifs, provisoires pendant le montage. Avec le développement des techniques informatiques, l'écartement des hauts bons a régulièrement décru, décru, ça veut dire qu'il a diminué. Aujourd'hui, les systèmes multi-haut bannés sont généralement utilisés. Les travaux d'accès ont des portées d'environ 35% de la portée principale et la hauteur du pylône environ 20%. Donc ça, on l'a vu auparavant, c'est que les travées extrêmes, elles sont égales à peu près à 35% de la longueur de la travée centrale et le pylône, la hauteur du pylône hors du tablis, c'est-à-dire cette distance d'ici à là, généralement, elle est aux alentours entre 20% à 30% à peu près de la longueur de la travée centrale. Donc voici, de point de vue nombre des hauts bancs, il y a les systèmes où surtout les ponts qui sont courts, on n'utilise pas beaucoup de hauts bancs et bien sûr, plus le pont, il est long, plus il est long, plus on est obligé d'utiliser plus de hauts bancs. OK? Donc le nombre peut être accru et dans ce canon, on va voir un pont avec un nombre très important de hauts bancs. Donc voici, la typologie, c'est-à-dire c'est une classification suivant le nombre de hauts bancs. Alors selon la nature de la nappe, selon la nature de la nappe, la nappe, comment elle est? La nappe, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de hauts bancs qui se trouve dans un plan. Alors combien ici on a de nappes? On a quatre nappes. Une nappe, deux nappes des deux côtés du tablier plus deux nappes des deux côtés du tablier. Donc en fait, quand on appelle ça, c'est une nappe. Un pont à hauts bancs, combien il a de nappes? En général, il a quatre nappes. Une, deux de l'autre côté, trois, quatre de l'autre côté. Donc selon la nature de la nappe, les ponts à hauts bancs peuvent être différenciés selon la position de la nappe. Axiale ou latérale ou selon la forme de la nappe en éventail ou en forme de harpe. Alors la nappe axiale, la nappe axiale, c'est une nappe qui se trouve dans un axe. Donc on n'a pas des deux côtés. Donc c'est une nappe qui se trouve dans un axe. C'est l'axe principal. Donc dans ce cas-là, le pont à hauts bancs n'a pas quatre nappes, il a deux nappes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un pylône qui se trouve au centre du tablier. OK? Donc par exemple, on a une travée deux fois deux voies ou bien deux fois trois voies et la nappe des hauts bancs, les hauts bancs sont attachés au centre du tablier, au centre transversal du tablier. Donc ça, par exemple, cet exemple. Ça, c'est une nappe axiale. Elle se trouve dans l'axe du tablier. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc vous voyez un pont à hauts bancs qui est composé de deux nappes. Donc on a deux pylônes. OK? Donc une travée intermédiaire, une travée centrale, une autre travée intermédiaire ou bien travée de rive. OK? Voici les hauts bancs. OK? Donc on a ici, on appelle ça une nappe axiale. OK? Alors la nappe axiale est retenue généralement pour les petites et moyennes portées allant jusqu'à 400-500 mètres et pour des questions d'esthétique. Donc question d'esthétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de point de vue conception architecturale, elles sont intéressantes. Dans le cadre, si je vais réaliser un ouvrage en plein ville, donc dans une position urbaine, donc généralement on utilise des nappes axiales et ça on le voit, on le voit dans cette... Par exemple, à Alger, il y a certaines passerelles ou bien certains ouvrages, certains ouvrages qui ont été réalisés récemment, on a des ponts à haut bancs, donc avec des nappes, avec une nappe axiale. Le tablier doit être large et disposé d'un terre-plein central. Donc terre-plein central, ça veut dire quoi par rapport à ça, un terre-plein central? Bien sûr, pour couvrir les hauts bancs, de telle manière que quand il y a circulation des véhicules, donc il n'y aurait pas d'accident et perturbé le mouvement, le comportement des hauts bancs, OK? Donc un terre-plein central, ce terre-plein, bien sûr, il divise les deux voies de circulation, mais en même temps, c'est une protection au pylône, nécessaire, vitale et aussi au haut banc. Vous fermez les microphones s'il vous plaît. OK. Alors, on continue. Le choix des nappes latérales est toujours possible, même pour les petites portées. Donc je peux toujours utiliser les doubles nappes pour les petites portées. Il n'est par contre obligatoire pour les très grandes portées, supérieures à 500 mètres en raison de la nécessité de stabiliser le tablier en haut vent. Alors si, par exemple, le tablier est très long, qu'est-ce que vous voyez ici? Ici, on voit un pan qui est composé, le tablier est deux fois trois voies. donc il n'est pas assez long et en général, c'est un ouvrage qui est stable. Donc si, par exemple, on a ici deux fois trois voies et la longueur est très importante, alors qu'est-ce qui se passe? Alors soumis au vent, le tablier risque d'avoir des vibrations torsionnelles, donc vibrations torsionnelles autour de l'axe principal et dans ce cas-là, un système d'éventail ou bien un système de nappe avec une nappe axiale ne permet pas de stabiliser cette vibration. dans ce cas-là, le double nappe des deux côtés, les doubles nappes par pylône, elles sont intéressantes pour stabiliser la vibration torsionnelle du tablier. Pourquoi? Parce que le tablier il est assez long, soumis au souffle devant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va vibrer comme on l'a vu dans la vidéo de la rupture de l'effondrement du pont de Tacoma aux États-Unis. Donc, pour qu'il ne se passe pas, on est obligé de mettre, donc pour les ponts assez longs, très longs, de mettre un double nappe des deux côtés pour stabiliser le pont. OK? Donc, le choix d'une nappe latérale est toujours possible, même pour les petites portées. Il est par contre obligatoire pour les très grandes portées, supérieures à 500 mètres en raison de la nécessité de stabiliser le tablier au vent. Qui dit des portées supérieures à 500 mètres, ça veut dire la portée, ça veut dire la travée centrale. Quand on parle de portée, ce n'est pas la longueur totale du pont, mais c'est la travée centrale supérieure à 500 mètres, on est obligé de mettre une double nappe. OK? Alors, pour les doubles nappes, donc, il y a un autre classement, donc, position de la nappe, donc, on a vu la position de la nappe, on a vu, non, on a vu le nombre de hauts bons, la position de la nappe et la forme de la nappe. Donc, il y a les formes, donc, il y a les formes en éventail. Donc, les formes en éventail, c'est comme l'éventail, donc, l'éventail qu'on connaît, l'éventail qu'on connaît au niveau du, l'éventail utilisé par, surtout par les femmes, ou bien qu'on voit dans certains, dans la culture espagnole, donc, c'est l'éventail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hauts bons se concentrent au niveau du pénone en un seul point. Donc, en un seul point, ça, c'est un éventail. OK? Alors, il y a les formes en arbre. En arbre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la disposition des hauts bons se fait de telle manière que les hauts bons sont parallèles entre elles. Elles sont positionnées au niveau du pénone, non pas concentrées en un seul point, mais disposées d'une manière régulière, donc distantes d'une manière régulière, et on va former au niveau du point au bon des hauts bons parallèles entre elles. Ici, elles sont concentriques au niveau d'un point. Ici, elles sont parallèles entre elles. La troisième forme, donc la troisième forme, elle est semi-arbre. Semi-arbre, ça veut dire quoi? Ou bien semi-éventail. Donc, elles sont disposées non pas concentriques, non pas concentriques et non pas parallèles, mais légèrement. C'est-à-dire, légèrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du pylône, elles ne se concentrent pas au niveau d'un seul point, mais elles sont disposées, donc décalées légèrement, où on voit qu'il y a une inclinaison entre les hauts bons sans pour cela qu'elles soient en parallèle. OK? Excusez-moi, deux minutes. Je vais corriger un petit peu le fichier et je vais revenir. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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